Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la valeur des êtres humains. Et je pense fondamentalement que nous tous, les humains qui sommes sur cette planète, nous avons tous la même valeur. Je ne pense pas qu'il y ait une personne parce qu'elle est présidente de la République, elle est milliardaire, etc. Elle est plus de valeur qu'un enfant qui vit en Afrique ou en Inde ou je ne sais pas quoi et qui crève de faim. C'est quelque chose, moi, une réflexion que j'ai eue quand j'étais très très jeune. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a cette différence de valeur et que plus une personne est puissante et riche, on la respecte. Et plus elle est pauvre et malheureuse et plus on la méprise. Et en fait, vous savez que moi je m'intéresse énormément à la spiritualité, c'est ma nourriture quotidienne quoi. Et je pense qu'on est tous venus s'incarner, en plus je fais de l'astrologie karmique et je parle beaucoup de missions d'âme, etc. Et donc, je pense qu'on est tous venus s'incarner dans cette dimension, à cette époque, avec ce qui se passe dans le monde. Et Dieu sait qu'en ce moment, il y a énormément de bouleversements. Enfin là, les deux dernières années, on n'en peut plus, on se prend claque sur claque. Mais tous les êtres qui sont sur cette planète ont de la valeur. Parce que, je pense sincèrement, à un niveau spirituel, bien sûr, on a tous choisi de s'incarner, d'expérimenter, de vivre le bon, le mauvais, le dur, le facile. Et finalement, on est tous à des niveaux un peu vibratoires qui peuvent être différents. Mais chaque être humain a son expérience à faire, a sa découverte à faire. Comme si on était à l'école. Vous savez, c'est comme si vous comparez quelqu'un qui est en doctorat, qui va faire un master ou un doctorat, à un gamin qui rentre au CP. Et vous dites, ah bah oui, celui qui est en doctorat, franchement, il est plus évolué que celui qui est au CP. Mais l'autre, il arrive en CP, c'est un gamin. Et il faut savoir que sur cette planète, il y a des jeunes âmes et il y a des vieilles âmes. Et les jeunes âmes, elles font pas mal de conneries. Elles font pas mal de conneries, voilà. Et même si vous êtes en colère contre certaines personnes, même si certaines personnes, au long de votre vie, vous ont fait du mal, vous ont fait souffrir. Et on en a tous rencontré dans notre vie qui ont été toxiques, qui ont été méchantes, qui ont été, voilà. Je pense que vous avez appris d'eux, ils ont appris de vous. Et on est tous là pour apprendre, pour grandir. Chacun le fait comme il peut, à son niveau. Et moi, je sais que maintenant, là, avec l'expérience un petit peu des années, je commence à avoir peut-être un petit peu de sagesse. Ça y est, il est temps. De plus en plus, même les personnes qui ont été un petit peu toxiques, un petit peu méchantes, j'en ai eu, hein, voilà, je vous le cache pas. Mais bon, ben, je m'en veux plus. Vraiment, c'est pas oublié, c'est dans mon vécu. Mais par contre, c'est libéré, pardonné, accepté. Et vraiment, parce que j'ai cette vision spirituelle de chaque être humain que chacun fait un petit peu comme il peut sur cette planète. Et même la pire crapule, la pire pourriture qu'on peut rencontrer, et il y en a quelques-unes, là, je pense à certains hommes d'État, voilà. Il a son chemin à faire. Et c'est important d'arriver à ce niveau spirituel. Et je crois qu'on a besoin de monter notre spiritualité et d'avoir un peu cette vision dégagée. Parce que là, le monde qui nous attend, ça va être très chaud. Et c'est pas qu'au niveau climatique, hein. Ça va être très chaud dans les guerres, dans les gens qui sont les uns contre les autres. Et je crois que vraiment, si on veut arriver à sortir de cette espèce de marasme de se monter les uns contre les autres, c'est de se dire que, quel que soit le choix d'un être humain, il est là pour apprendre. Et c'est pas à nous de le juger. C'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Même moi, des fois, j'ai du mal, hein. Je vous cache pas. Mais il me semble, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que c'est un peu vers cette voie-là que moi, je tends à aller. Et je sais que plus on arrive à avoir ce regard-là sur le monde, sur les gens, sur la vie, plus on arrive à être un petit peu aligné avec soi-même, à être en paix, et plus être dans la guerre avec les autres. Voilà. Peut-être que si les 8 milliards de planètes, de planètes, d'humains, arrivaient à avoir cette pensée-là, peut-être qu'il n'y aurait plus de guerre, finalement. Qui sait ? Voilà, je vous laisse sur ces pensées spirituelles. Je vous embrasse. Ciao.